Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière puisque je vous retrouve aujourd'hui pour faire les 5 livres préférés des blogueurs donc je vais devoir citer 5 livres qui ont été pour moi des coups de foudre, des coups de coeur et donc on va commencer tout de suite donc juste avant c'est Crouton de la chaîne Palace of Books ou du blog Palace of Books, je ne sais plus qui donc organise ce challenge, ça fait 3 ans je crois qu'il organise et donc j'y participe pour une fois j'ai choisi donc 5 livres mais ça a été vraiment dur de les classer j'ai quand même voulu essayer de vous faire un petit classement je les imagine pratiquement tous à la même place et j'ai quand même tenu à faire un classement donc en 5ème position on retrouve Divergente de Véronica Ross donc publié ici dans les éditions Nathan donc moi je les ai avec la petite jaquette avec la couverture du film donc je les trouve beaucoup plus jolies je peux donc parler que des 2 premiers tomes puisque c'est les seuls que j'ai lus mais comme la plupart des gens en fait ça a été un gros coup de coeur l'histoire est juste atypiquement accrochante j'aime le fait en fait d'avoir divisé le monde en 5 ou 6 factions si on compte ceux qui n'en ont pas donc les 100 factions cette trilogie en fait c'est une des meilleures jamais écrites pour moi même si bon j'ai lu que les 2 premières donc le monde est en crise et on a ce personnage principal donc Triss qui va tout faire pour le sauver et sauver ceux qu'elle aime en n'hésitant pas à se mettre elle-même en danger mais bien évidemment elle aura besoin d'être sauvée à son tour et c'est là qu'intervient le beau et mystérieux 4 donc un monde en faillite qui ne demande qu'à être sauvée en 4ème position on retrouve donc Red Queen de Victoria Aveillard donc ici publié dans les éditions Harper Teen mais sinon donc dans la collection MSK je suis tombée amoureuse dès les premières pages l'originalité du livre elle m'a tout de suite plu on y mélange dystopie et fantastique parce que les personnages ont des pouvoirs magiques et pour moi c'était vraiment l'alliance parfaite donc le monde est divisé en deux catégories on adivine par les argents qui sont ceux qui détiennent les pouvoirs magiques et qui contrôlent le monde, le pouvoir, la société et d'un autre côté on a les rouges qui sont donc leurs esclaves ce sont eux qui font les tâches que les argents ne veulent pas faire ou ce sont eux aussi qui partent à la guerre pour donc gagner des guerres contre les autres royaumes qu'il y a dans ce monde bien évidemment ces rouges ils ne peuvent pas sortir de leur classe sociale puisqu'ils sont destinés à être rouges et cela va changer si vous avez lu le livre ou si vous en avez entendu déjà un tout petit peu parler donc on a Mar qui est une héroïne à couper le souffle elle se met dans des situations compromisantes mais elle arrive toujours à s'en sortir elle est vraiment particulière puisque ça va être elle qui va faire chambouler toute la société j'ai aussi adoré donc le personnage de Cal je l'ai trouvé sérieux dans son rôle mais des fois il sait se dévoiler et vraiment quand c'est le cas et bien on ne peut que l'aimer plus il y a aussi Maven qui va jouer un rôle très important dans cette histoire et franchement je suis restée vraiment bouche bée à la fin de ce livre et il me faut le tome 2 absolument je vous le conseille si vous n'avez pas encore découvert cette histoire ce livre est juste magnifique en 3ème position on retrouve donc tous les tomes de Hunger Games de Suzanne Collins publiés dans les éditions Pocket Jeunesse évidemment que je mets Hunger Games dans ce classement quand même c'est une dystopie addictive dont on ne pourra jamais se lasser je pense qu'il deviendra un grand classique du 21ème siècle même si pour moi il y est déjà je suis tombée donc sous le charme de cette histoire où le monde d'aujourd'hui n'existe plus laissant donc la place à un univers post-apocalyptique la société est donc divisée en 12 districts le 13ème ayant été éliminé par le passé et il n'existe donc plus dans les cartes de Panem tous les ans des jeux de la fin sont organisés pour maintenir la paix dans le pays Katniss est jeune et courageuse et pour moi c'est l'héroïne parfaite qui sait allier la justice et le sacrifice ces choix ils peuvent paraître durs mais ils sont vraiment nécessaires pour le livre mais pour contraster son aspect rebelle on a Pitta donc le personnage masculin qui va l'accompagner tout au long de l'histoire qui est donc tendre et généreux et qui n'hésite pas à donner sa vie si besoin pour sauver ceux qu'il aime et c'est vraiment en fait ce genre de livre que je ne peux pas oublier en seconde position donc nous retrouvons Rouge Rubi de Kerstin Dior dans les éditions Milan collection Macadam donc en fait c'est le premier livre fantastique ou qui sort de l'ordinaire que j'ai lu et cette trilogie en fait elle reste pour moi un énorme coup de foudre que ce soit donc Rouge Rubi, Bleu Saphir ou Vert Emerald ici donc on apprend qu'il existe un ordre secret où 12 voyageurs dans le temps sont répertoriés Wendolin est donc l'une d'entre eux et c'est une fille que j'amire beaucoup parce qu'elle n'y connait rien à ce monde mais elle n'hésite pas à s'imposer et à chercher plus loin pour avoir des informations sur le cercle des 12 à ses côtés donc il va y avoir le beau Gideon, le 11ème voyageur dans le temps qui va donc l'aider dans sa quête même s'il va avoir du mal à trahir le cercle les secrets bien lourds vont être dévoilés et la vie de Gwenny va être mise en danger plusieurs fois donc Gideon en fait c'est le premier garçon dont je suis tombée amoureuse dans la littérature et forcément cette histoire elle reste constamment dans ma tête j'ai vraiment hésité à mettre Rouge Roubi en première position mais j'ai quand même trouvé un livre qui le détrône malheureusement je n'ai pas ce livre ici avec moi mais donc en première position je mets Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry ce livre en fait c'est un classique de mon enfance il est en classement parce que l'écriture de l'auteur est juste magnifique on dirait la douce plume d'un enfant il regorge de citations plus belles les unes que les autres l'univers présenté ici est juste magnifique et on a envie de s'y plonger pour retrouver le Petit Prince et sa rose ce Petit Prince c'est un personnage touchant dès le début du livre il semble fragile et inconscient du danger qu'il a autour de lui on a envie de le protéger pour ça je lui dessinerai volontiers en étant donc voilà j'espère que ce classement vous a plu n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé mon classement ou à la disliker on sait jamais si vous ne l'avez pas aimé du tout inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir donc être informé des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne je vous laisse donc les liens nécessaires en barre d'infos c'est à dire donc le blog ou plutôt l'article de Crouton sur le sujet donc des 100 livres préférés des blogueurs et je vous dis à la prochaine bye bye